Thylane est désormais licencié à Rumi dans 1974, de même que le milieu, Gérardot, il ne joue pas ensemble sur les championnats parce qu'il y a la règle des deux mutés, donc voilà ils n'ont pas le droit de faire les championnats tout du moins en 2021 ensemble, je pense que du côté du coach Franck Lemaire on a testé cette équipe pour l'année prochaine. Thylane Camper d'ailleurs qui n'a pas attendu l'apport de Mika Gérardot puisqu'il a tout simplement remporté le doublet et le triplette. Voilà cette année en Haute-Savoie histoire de bien démarrer l'année, la saison 2021. Evidemment dans la catégorie jeune, pas chez les seniors, je le précise tout de même. Evidemment à les belles reprises de Mélissa Marcy, qui est licenciée donc elle à Manduelle dans le Gard. C'est un club Manduelle qui a toujours sorti des jeunes. Il faut faire la reprise, un petit peu sur le côté. Ouais, il s'échappe. On a tiré ? 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 Allez ! Allez Dawson ! Allez ! Elle va tirer du côté de Dawson Erleman qui est lui licencié à la battarelle à Marseille. Club cher à Yves Fouque. Également on sort beaucoup de jeunes là-bas. L'année dernière il y avait un certain Enzo Vidal. Bien vu bien sûr. Enzo Vidal qui était dans la finale des grands, qui avait noyé le but et qui avait mis je dirais de l'ambiance dans cette finale. Qui avait noyé le but plusieurs fois pour s'en sortir. Malheureusement il s'était incliné. On avait vécu d'ailleurs une finale de haut de volet avec vraiment beaucoup d'ambiance. Ça arrive d'ailleurs sur le trophée Crédit Mutuel de ces minots. Avec toutes les familles bien sûr et les entourages qui viennent assister à cette rencontre dans ce magnifique carré d'honneur. Une petite info quand même concernant les grands car les tenants du titre ils viennent de passer le deuxième tour. Voilà Jean-Michel Puccinelli et ses coéquipés qui remportent la seconde partie 13-1 contre une équipe de Carpentras. Voilà on les avait suivis donc ce matin pour leur entrée en lice. Première journée pour l'instant un dimanche tranquille dans les allées du parc Borilli. Sauf pour Fasino. Oui, oui. Là je parlais bien de Tenant Duc qui trouve. Ce n'est pas des favoris en général. C'est passé également pour Jean-Charles Dugény. Associé à Boineau-Feltin. Donc voilà des équipes favorites au troisième tour. Allez vous l'avez vu ce premier bouchon noyé qui a démarré. Rien ne sera marqué sur cette première mène. Je ne vois pas mais bon. Allez c'est parmi les nouveautés. Vous n'oubliez pas bien sûr le QR code qui doit apparaître en bas à droite de votre écran. et qui vous permet de nous poser toutes vos questions. Encore une fois qu'elles soient d'aspects techniques, qu'elles soient d'aspects historiques, qu'elles concernent la Marseillaise ou qu'elles soient un peu plus globales sur la pétanque. Allez c'est de 5 à 6 à 10 non ? C'est distance ? C'est 10. Allez Tilon. Allez première mène annulée. Allez bien lire le jeu. Voilà c'est très très bien joué. Il continue comme il avait entamé la première mène. C'est encore repris du côté de Mélissa Marcy qui pour l'instant domine son adversaire direct. En ce début de partie. Allez. Allez Mouchik sur son premier tir. Dawson Erleman. C'est pas droit. Il joue de temps en temps avec Fred Guguelmo qui est un joueur des bouches du Rhône qui est désormais licencié à Orange et qui sort beaucoup de jeunes. Fred Guguelmo l'a pris un petit peu sous sa coupe à ce Dawson Erleman. Et dernièrement ils se sont qualifiés pour les phases finales d'un concours à Salon de Provence. Les finales auront lieu le 15 août. Allez Dawson. Allez frappe la boule. Et je crois qu'il reste encore deux éliminatoires. Alors si vous êtes dans la région regardez un petit peu il y a un super cadre et un super club à Salon de Provence. vous serez bien accueilli et vous pourrez pourquoi pas essayer de défier Guguelmo et Erleman. Allez 7 ou 6. Ils ont deux points. Essaye de rentrer Mélissa. Je vais vers le bas. Allez Mélissa il faut pas qu'elle se gêne de la boule de devant. Il y avait plus de 70 équipes engagées sur cette édition 2021. Le trophée qui est organisé depuis 89. Il avait un autre nom. Mon insosseur venir. L'assesseur de monsieur Jean-Marie Mewas. Si vous étiez avec nous ce matin. Eh bien c'était Roland Armand. 59 et 5 mm. C'est bon. 58 et 7 mm. Le point est là. Et 7 mm. Donc Mélissa a coupé le désormais devant. Allez Messon. Allez gros. Allez il y a qu'un point. On va pouvoir tirer du côté de Messon Cano. Ah bien. Il a frappé. Bien joué bien en face de la boule. En direction de ma boule tu peux en faire boule. Allez Mika. Allez Mika. Allez là. Allez fils. Allez essaye de le gagner. Allez Mika. Mika Gérardot. Ce petit bout de joue. Qu'on avait découvert l'an dernier. Bravo Mika. Avec Kylie Victor Demeter notamment. Il nous vient de la Haute-Marne. Allez cousin. Oui et lui aussi. Il est allé à Rumi bien entendu. Mais il est non. Allez. On va pointer du côté de Logan Benoni. Qui est lui l'essentiel à Eger. Tu cours cousin. Entre l'istre et Salon de Provence. Club géré de main de maître par le président Didier Jean. Il est vraiment un cadre fabuleux Guillaume. Si un jour. Allez. Pour tous les gens qui vont descendre en vacances dans les Alpilles. Cet été. Aller faire un tour au boule au drum des guerres. Il y a des concours. Assez régulièrement. Un petit coup de chance. Même un gros coup de chance. C'est bien cousin. C'est lui de gagner Mika. C'est lui de gagner. C'est lui de gagner. C'est lui de gagner. On a entreaperçu un petit mot de Roland Armand là. À l'adresse du joueur. Peut-être sorti un petit peu vite. Logan Benoni du cercle. Voilà une petite remontrance. Pour l'instant sans conséquence. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est rien. J'ai moins levé la boule. Il est pas grave. C'est bien le terrain. Il est sec. C'est pas grave. C'est pas grave. On perdra de maximum. Même pas. Peut-être. Si je vais perdre. Qu'est-ce qu'on peut marquer ? On prend la boule. Non, non. Eh, les gars, c'est loin, je crois. Alors, un point. Ah, là, pour ça, c'est vraiment moins. Il est moins ou pas, lui ? Celle-là, il était d'un centimètre. Allez, la première. Celle-là, elle est bien plus loin. Tout le monde est d'accord ? Ah, non. Vous l'avez mesurée ? Vous l'avez mesurée ? Allez. On va faire appel à Jean-Marie Méoas et Roland Armand pour mesurer ce potentiel. Deuxième point. Il n'est pas. Attends, bouge pas. Parce que là... Sors le dent des animaux. 59 et 7 millimètres. Le point est là. Voilà. Donc... Et puis, en théorie, ça doit pas arriver. Maintenant, si l'arbitre fait bouger les objets, il déclare le point nul. Sauf si, au préalable, il avait vu à qui était le point. Et voilà. Voilà. En tout cas, c'est très bien pointé de la part de Thilan Capfer. On se souvient de sa victoire en 2019. C'était avec Hugo Rodriguez et Milana Yello. C'est bien pointé du côté de Mélissa Marcy. Ils auraient pu tirer, là, parce que le point de Thilan est 40 cm devant le but. Allez, Dawson. Allez, Dawson. Allez, il faut continuer. Il faut enchaîner avec ce qu'il a fait à la main précédente. Un beau palais. Il est pas droit. Alors, ce jeu d'homme, Guillaume, est minime surclassé. Voilà. Il est minime surclassé KD. Vous vous rendez compte, là ? La performance. Bon, après... Superbe recul. Après, il est bien encadré par le coach. Franck Le Maire et également ses deux partenaires. On a vu. Il encourage. Alors que sur l'autre chaise, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est Chato Cano qui... Coach son fiston et ses cousins. Ses cousines, d'ailleurs. Il faut tirer, là. Ils auraient presque même tiré avant. Combien de boules vous avez ? Combien de boules ? Trois. Trois. Trois pour quatre. Tire, Maison, cousin. Allez, coude. Allez, coude. Allez, coude. Ils font tirer. Celle-ci, allez. Celle-ci, allez. Allez, Maison, reprends-toi. Allez, Maison. Réponds-toi. Hein ? Tu peux pas y taper encore un coup ? Allez, c'est manqué. Du côté de Maison Cano. Ils auraient pu retirer parce que le point, il est difficile à gagner. Et en plus, c'est dans l'arce du but. Il a gagné, je crois. Ah, s'il a gagné, c'est très, très bien. Allez, il faut rectifier un petit peu. Jouez. Je vous ai aimer. Allez, il faut rectifier un petit peu. Allez, Rougan. Allez, il faut rectifier un petit peu. Jouez. Un petit peu plus à gauche. Voilà, c'est parfait. Bien, monsieur. Bien, Logan. Bien, cousin. C'est la même frappe. C'est la même frappe. C'est la même frappe. Et pourtant, ça n'est pas le même résultat. Bravo ! Super ! Allez, de quoi permettez un petit peu l'ambiance dans cette ravée de ce carré d'honneur. On avait beaucoup de monde l'an dernier. Il faisait chaud. Toutes les parties qui avaient perdu le premier tour étaient restées au Parc Borelli. Cette année, malheureusement, ça a été quand même beaucoup plus compliqué de rester et de ne pas rentrer pour les perdants de la première. Ils jouent en direction de la boule. Allez, Tylan ! Allez, Tylan ! Il faut pas prendre de risques. Ce qui explique un petit peu le fait que les travées soient quelque peu désertes. Dommage. Et oui, ceux qui ont perdu sont certainement rentrés chez eux. Ou alors regagnés leur lieu de villégiature. Ceux qui ont gagné sont vite trop partis chez eux pour se changer. C'est un mondial un peu particulier. Cette année. Et les Allemandes, ne se souviendront que de la victoire, par exemple, ce matin. On ne comprend pas d'avoir gagné sous les trompes d'eau. Allez, le fort. Pas grave, Tylan. Allez, Mika. T'es trop fort. C'est pas grave. Allez, Mika, essaie de rajouter, toi. Allez, Mika. Allez. Allez, Mika, essaie de me rattraper. Allez, fils. C'est pas grave. Un seul point. Allez. Ils s'en sortent plutôt pas mal avec ce seul point concédé. que l'on retrouve, en tout cas, que l'on a retrouvé très régulièrement sur les Masters, sur la Marseillaise. Il a son titre de gloire. C'est le France Doublette, en 2003, remporté avec Rivière. Voilà. Tchattou Kanon, qui est champion de France Doublette. Et ça, on ne lui enlèvera jamais. Et quand on connaît la difficulté, que ce soit en triplette, en doublette, en tête-à-tête, aller chercher un titre national, c'est parfois plus compliqué que d'aller chercher un titre de champion d'Europe ou du monde avec l'armada que représente l'équipe de France. Et oui, vous l'avez vu, 7m60 pour ce but. Je pense qu'elle a traversé. Un petit juvent, on mange l'eau. Je vous ai dit une petite bêtise au début de partie. Il n'y a plus de surclassement, mais la possibilité de jouer dans la catégorie supérieure. 86 cm. Donc en fait, Dawson Erleman n'est pas surclassé. Quasiment 89,8 millimètres. 89,8 millimètres. Elle aime ça. Allez, cousine, vous avez laissé la place, là. Elle avait perdu. Allez, avance. Elle va pointer, oui. Allez, reprise. Effectuée par Mélissa Marcy. Allez, Thylane. Allez, Thylane. Allez, Thylane. Allez, elle a très, très bien joué puisque sa boule est vraiment dans l'axe du but. Bravo. Et Thylane fait la route. C'est bon, c'est bon, j'ai vu. C'est bon il y a des fois. Bien joué. Bien joué. Il a bien joué, c'est important. Bien joué de la part de Mason Cano. Allez, Mika. On joué de gagné, toi aussi. Allez. C'est bien joué, il est juste passé, il est juste passé Mika Gérardot, on a moins de marge. C'est bien t'as vu ? C'est son partenaire. Ah bravo Mika Gérardot, il fait une belle partie au tir. Allez Mika Gagné encore une fois, il se double. 3 boules contre 2, un petit avantage au nombre de boules pour les blancs, mais ce sont les bleus qui ont le point. Celle-là est beaucoup mieux jouée parce qu'il a pris beaucoup moins de risques, vous avez vu. Bravo ! Et avec la force, elle s'est arrondie sur le bout. Super Mika, bravo ! Et quand tu joues, je te vois long à toutes tes boules alors que des fois, t'es bien. Il est long. Oh, un tir devant ! Bonne bête ! Bonne bête ! T'as encore combien de boules de sang ? Deux minutes ! Deux boules ! Bonne bête ! Allez coucher Kévé ! Ah bravo ! Ça le gagne ! Elle est rentrée dans la boule de sa pointeuse. Allez Dawson ! Allez Dawson ! Il en a pas plus, comme on dit derrière. Allez Dawson ! Allez Dawson ! Guillaume, si ça venait à bouger. Mais par contre, si le but sortait, eh bien il ferait un point. Bravo Dawson ! On tira trois ? Non. Moi j'aurais pointé Dawson. Tu chies quand c'est jamais Dawson. On t'en perd dans le clan, mais finalement Thielen Cupfer avait fait ce choix. Allez Dawson ! Allez ! En tout cas, c'est une belle main. On vient d'assister à une très très belle main. Hop ! C'est pas grave. Il restera à la porte. Mais, mais, mais ! C'est bien ! On mord ! Super Dawson ! Voilà. C'est un peu court. Il nous fait marquer. C'est pas grave. Une marque qu'ils reprennent dans leur marche en avant. Là aussi, de quoi peut-être asseoir encore un petit peu plus cette, cette notoriété dont je parlais dans le monde de Goulist et même quelque part un peu au-delà. On a marre de subir depuis tout à l'heure. On va arrêter de bouger. Il est dans le monde de Goulist. Très beau carreau. Vous voyez Guillaume que le soleil est revenu. alors il n'est pas le certes vous avez raison mais c'est de gagner c'est important bien bien dans sa fidèle ah oui pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer en compétition franchement ne semble pas pas sujette à la pression elle effectivement mène quelque peu à baguette de manière très très gentil bien sûr oui oui bien sûr c'est ses cousins c'est même c'est même rigolo allez il est un peu long j'espère qu'il n'a pas perdu ça confirme un petit peu cette cette tendance à traverser quelque peu le jeu un peu fort si l'un club fer qui a remis tout de suite en la casquette des que le dé que le soleil est ressorti très très bien repris pour l'instant c'est une belle mène beau mano à mano dans cette mène on se rend coup pour coup on a perdu l'avantagé du côté des blancs voilà bien par contre maintenant c'est une belle mène pour mes son canot parce qu'en tapant il en a deux je pense voilà trois c'est pas possible s'il vient se doubler dans la mène il va faire deux points il est déjà frappé celle là pour avoir la boule de marque c'est un moindre mal il a frappé le premier carreau de dosson il va tirer la mauvaise couille allez il faut pointer désormais il faut essayer de jouer dans le but c'est les trois boules que vous voyez derrière elles sont à lui c'est gagné c'est donc Tilanne Capfer qui a la boue de marque au tir l'a-t-on vu tirer tant que ça depuis le début de cette finale on est d'accord il est milieu habituellement donc il est habitué bien sûr voilà on le voit notamment ces vidéos communiquent pas mal sur les sur les réseaux sociaux de cette génération qui fait pas mal de pas mal de vidéos assez impressionnant avec son boulot de rome personnel la casquette la casquette allez ça fait un point donc les reprises des des commandes on sera amené à recroiser très certainement sur les joutes internationales au sein de la manchafte court et malheureusement pas trop dans le jeu de la 13e mène qui est parfois considérée comme une mène de match là on en est loin oui vu le nombre de points qui est marqué à chaque mène c'est ça il y a une seule mène de deux points et une mène annulée la première bien entendu vous ne raterez rien c'est encore une fois superbe superbe tir c'est Neddowson et Erleman vous ne raterez rien de cette partie qui est inconquille en soi si jamais nous devions rendre l'antenne sur France 3 Provençal Côte d'Azur direction PACA.france3.fr pour ne rien rater de cette édition de Trophée Crédit Mutuel aïe 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 c'est pas grave Mélissa Marcy ça jouait trop court là Mélissa vous jouez la même que tout à l'heure il a gagné un petit coup de tête au but vous refaites la trace pensez à effacer l'ancienne trace voilà merci allez 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 surtout ne pas rentrer dans la boule devant il a pris des risques il a pris des risques et il a très très bien réussi c'était pas la chose la plus facile à réaliser vous avez il a choisi cette option combien de boules ? 3 boules pour 3 mais c'est très très bien 1 1 3 boules pour 3 allez c'est interdit de tuer 3 allez Maison la table du cousin c'est important celle-là allez son père le coach Chateau Cano lui a dit il faut aller tirer il fait un peu des carreaux on va voir s'il écoute son père Maison c'est frappé allez c'est frappé allez allez rajoute comme moi comme moi il manque pas beaucoup pas plus fort que le jeu par contre allez allez gagne-le allez je peux pas plus que je joue à gauche là je pense pas que c'est le jeu mais en là ce serait le plus et oui c'est plus simple pour lui laisse-le jouer sur le jeu je joue là mais bon allez Mika je vais pas jouer là allez Thilan a choisi la difficulté en jouant de l'autre côté c'est quand même plus simple de jouer droit au but il a bien réussi il faut surtout pas qu'il contrarie son partenaire voilà il est imperdable de ce côté-là c'est très très bien joué c'est Mika pourquoi moi au début je voulais toujours en bas parce que c'est pas fou non même pas si tu te mets en contre là il y a pas de temps il y a de l'expérience du côté de Thilan il anticipe un peu les coups bien Messa allez encore allez allez c'était important en rapport à Mika qui a connu un petit peu les montagnes russes là on tire après ce point de Logan malheureusement il est pas perdable bravo Mika bien joué c'est pareil faut pas tirer faut pas qu'il tire faut pas qu'il tire faut pas qu'il tire là c'est du n'importe quoi s'il vient à y taper et que le but se déplace et puis il peut casser la sienne aussi derrière il fallait renoncer à la marque essayer de venir se coller parce qu'il pointe très très bien c'est quoi t'en 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 madame patricia jean jean et c'est la commission des jeunes qui a géré cette ces deux compétitions à savoir xavier bec et patrice carbonaro qui vont désormais pouvoir souffler maintenant puisque pour eux dans quelques quelques minutes c'est la quille c'est la quille on démarrer donc vendredi vendredi après midi le début du trophée de richebourg mais également de ce trophée crédit mutuel pour les féminines et pour les minots depuis l'an dernier on est passé sur ce sur ce système et ça fonctionne plutôt bien elle a perdu un peu le fil melissa elle est mignes ça alors allez c'est pas grave cette boule elle n'est pas perdu allez logan il a fait de belles reprises il faut qu'il joue dans la boule de melissa voilà il fallait s'avantager un peu à l'année elle ils sont en train nous sommes entrés de ce d était la phase de dévisser Et voilà l'expérience à parler Guillaume, alors là je crois qu'on va tirer au but. Allez, c'est quasi une balle de match Guillaume là. C'est manqué, une boule contre cinq, six à onze. Eh bien il faut le gagner et ensuite espérer que ses adversaires enchaînent les trous. Ouais c'est perdu, on ne sait même pas si elle est encore en jeu si la projection de la boule va encore attraper le fil. Après 2019 pour Cap-Ferre et après 2020 pour Mika Gérardot chez les Minimes, les deux licenciés de la joyeuse pétanque rumienne en Haute-Savoie, associés à Dawson Erleman de la Batarelle de Marseille, vont certainement inscrire leur nom au palmarès du Mondial la Marseillaise. Il y a encore quatre balles de match là exactement, c'est comme si dans un tie-break vous meniez au tennis 6-2 même, 6-2. Jamais été bon pour connaître le nombre de balles de 7 ou de balles de match. Allez. C'est pas grave, il va rajouter lui. C'est court, c'est pas grave. Un petit peu court. Ouais, un petit peu court. Et il est dur, il est dur à rajouter ce 13ème point. Toute la pression inhérente à remporter un titre. C'est quand même un peu plus fort. Allez Mika. Habitué déjà. Allez Mika. Allez Mika. Allez Mika. Allez Mika. Allez Mika. Il ne sert à rien de crier, il faut surtout se concentrer. Allez. Voilà, celle-là elle y va. Celle-là elle y va. Ouais, comme un symbole. Mika Gérardot qui conserve tout simplement ce titre du Crédit Mutuel. Il était tenant du titre. Alors oui, c'était dans la catégorie minime. C'était dans la catégorie en dessous des 6-10 ans. Et bien voici, torsé déjà, le voici déjà à enlever ce titre chez les cadets.